Temoignage de l'ancien mystique centrafricain, je remis Bien aimé, en 1992 je suis entré en contact avec une communauté mystique, ça m'a attiré parce que je voulais posséder les choses de ce monde, et je voulais être quelqu'un de valeur dans la société, quand j'y suis allé j'ai été accepté et initié au mysticisme, j'ai commencé à apprendre la concentration de base et astral, je me suis aussi familiarisé avec les techniques de déplacement interdimensionnel dans le monde parallèle et mystique de Lucifer, ils m'ont appris la BC ou la technique de base pour entrer en contact avec le domaine mystique par la concentration, j'ai beaucoup appris sur la concentration, et quand j'étais concentré et en contact avec le monde parallèle, si vous venez chez moi sans prévenir, vous me verriez suspendu dans l'espace en lévitation, alors que j'apprenais encore les techniques mystiques de base, un jour mon maître m'a dit que si tout allait bien j'allais devenir l'une des grands mystiques de mon époque, l'une des techniques que l'on m'a enseigné était que je pouvais appeler quelqu'un juste par concentration sans pourtant ouvrir ma bouche, je pouvais aussi déplacer un objet qui était loin de moi par concentration et ma volonté, j'étais capable de me suspendre en espace grâce à la levitation, puis un jour mon maître m'a dit d'être dans ma chambre privée car vers une heure du matin il y aura des mots magiques qui vont défiler dans les murs de ma chambre privée, j'étais supposé mémoriser un de ces mots magiques défilant sur le mur de ma chambre, mon maître a dit vous allez devoir mémoriser et réciter l'un des mots magiques défilant sur le mur de votre chambre, en conséquence quelque chose va se passer, comme indiqué par mon maître j'étais à la maison à l'intérieur de ma chambre privée, et quand il était 3 heures du matin soudainement j'ai vu des mots défiler sur les murs comme une vidéo exactement comme il avait produit, je suis parvenu à retenir et mémoriser l'un d'entre eux, bien-aimés, quand je me suis mis à réciter le mot magique que j'ai mémorisé quelque chose d'inattendu s'est produit, je me suis retrouvé dans un monde mystérieux et moderne, c'était une ville urbain et cosmopolitain, la ville était éclairée par des bougies, les maisons étaient construites en diamants et en or qui brillaient et émettaient de la lumière, immédiatement je me suis retrouvé en face de mon habillé en noir, avec une ceinture autour de sa hanche, et il se dirigeait vers moi, puis il me dit vous êtes le bienvenu dans notre monde, après m'avoir salué, il m'a dit de boire de l'eau qui était sur un pot, cette eau était trop noire, et quand je le buvais il était si amer que j'étais sur le point de le cracher, mais ce de mon a insisté pour que je l'avale, et quand je l'avais avalé j'ai senti en moi comme si un esprit de méchanceté est entré dans mon cœur, j'avais l'impression qu'une force maléfique envahissait mon être, un mauvais esprit de méchanceté, je devenais mauvais, c'était un esprit de manque de pardon et de dureté, puis cette entité de moniaque a pris un couteau qui était dans la calebasse et il m'a blessé la main et j'ai saigné, ensuite il me dit, ceci est ton première alliance avec le monde mystique, il m'a alors donné une croix, il m'a dit que ceci s'appelle la croix de Bethlème, il a dit que chaque fois que j'avais besoin d'argent ou de quelque chose dans mon cœur, mes pensées seront transmises dans le monde obscur de Lucifer à travers cette croix mystique, en conséquence tous les samedis à dix heures l'argent que j'avais besoin allait atterrir dans ma chambre privée, mais je devais dépenser cet argent le jour même, après que la première alliance fut conclue avec la première entité de moniaque, quelques temps après un deuxième démon est arrivé où j'étais, il était habillé comme le premier démon, il posa sa main sur moi et il transféra les esprits de moniaques en moi, cette entité a transféré en moi l'esprit de cafard, l'esprit de rat, l'esprit de fourmi, l'esprit de lézard. A cette époque je ne savais pas qu'il transférait des démons dans mon corps, mais c'est quand j'ai commencé à fonctionner que j'ai vu ces démons en action contre l'humanité, après avoir inséré des démons en moi, plus tard il a mis du sang humain sur ma main droite qui a été transformée en un moyen mystique de communication avec le royaume de Lucifer, je veux dire que ma main était devenue un moyen de communication avec le monde spirituel, je communiquais avec l'Asie, l'Amérique et le monde mystique, ma main était comme un récepteur de communication, il y avait des jours et des heures déterminées où je devais recevoir des messages et des instructions du monde invisible, et à chaque fois qu'un message m'a été envoyé, je n'avais pas à appuyer sur quoi que ce soit, c'était direct et automatique, et ce système était intégré dans ma main, après cela ma visite dans ce monde magique et mystérieux a pris fin et je suis retourné sur Terre, plus tard je suis allé dormir. Mon maître a été informé et tenu au courant par le monde mystique de ma visite dans le monde interdimensionnel au pays de Lucifer dans le monde obscur, et je savais aussi que je viens de visiter l'univers du diable, mon maître m'a encouragé en disant que la visite était bien passée, il me dit, si seulement vous pouvez rester fidèle vous verrez de grandes choses, le jour suivant à une heure du matin, j'ai reçu la visite d'esprit malophique du monde de Satan, cette entité demoniaque avait la forme du squelette humain, cette entité malophique se présenta comme étant mon ange gardien, mandaté par le monde de l'obscurité pour m'assister dans des différentes missions et affectations, alors il me dit, je suis là pour vous aider, vous enseigner les vérités mystiques et les techniques que vous devez connaître, à vrai dire cet être demoniaque a la forme du squelette était l'ange de la mort, il est venu m'enseigner la destruction de la race humaine et la destruction de la propriété. Cet ange de la mort m'a informé qu'il y a une réunion qui va avoir lieu à 3 heures du matin, et le monde invisible a recommandé que je participe à ce réunion dans le monde spirituel, il me dit que je t'ai censé assister à cette réunion, puis il me dit il y a des heures stratégiques que vous devez savoir, ces moments sont des heures de pointe, d'affluence et des accélérations des opérations et des manipulations sataniques, il me dit, nous intensifions nos activités à 11 heures de la nuit, et de 0 à jusqu'à 3 heures du matin les troupes demoniaques patrouillent la terre, car ce sont des heures sataniques, puis l'ange de la mort m'a dit, cette réunion que tu dois participer est un rassemblement majeur car des décisions importantes contre l'humanité et les chrétiens seront prises, il s'agit d'un rassemblement annuel, l'ange de la mort m'y informa que chaque année précisément à la fin de l'année, il y a une réunion luciférienne de haut niveau au mois de décembre que je devais assister à tant que sataniste. A ce stade j'étais déjà capable d'effectuer de voyages astral et de projections astrales, même si la porte de la maison était fermée, à travers la concentration je pouvais traverser les portes metalliques et les murs solides, alors après cette courte présentation cet ange de la mort m'a tenu par la main, et nous avons voyagé ensemble pour assister à la réunion annuelle mondiale de satanistes, bien aimé, le monde de Lucifer que j'avais visité avait trois niveaux, le premier niveau était dans le firmament ou le deuxième ciel, le deuxième niveau était établi sur terre, et le troisième niveau était sous l'océan et sous la terre, quand nous sommes arrivés à la salle de Renyon, j'ai remarqué que le directeur de cette réunion était du Mexique, mais l'orateur était un Italien, après que le modérateur mexicain a fini de parler, l'orateur italien se leva et commença à prononcer un discours, quand l'Italien s'adressait aux gens dans l'auditorium le feu sortait de ses yeux et sa bouche, il dit à l'auditoire, notre monde satanique et cosmique a remarqué la diminution de son pouvoir destructeur et de son influence dans le monde des humains, nous devons commencer par éliminer les traîtres parmi nous, puis il a encore dit, nous devons perpétrer des accidents de circulation de par le monde, nous devons causer des crashes des avions et des desastres aériens, nous devons causer des naufrages des navires et des bateaux, il nous faut des accidents de moto et bicyclette, l'assistance était calme et attentive dans la salle, puis l'orateur dit, le but de ces accidents et de ces morts est premièrement de récupérer le sang qui est le plus trop la fin de remplir nos resserves en carburant, et nous avons besoin de ces accidents pour récupérer les années de la vie des victimes et de les transférer à nos adeptes qui sont déjà morts sur la terre, mais qui travaillent dans nos industries des productions et nos usines dans le monde sous-marin, et dans nos civilisations sous la terre et sous la mer, l'orateur continua son discours et dit, nous sommes dans l'obligation de faire échouer les opérations chirurgicales dans des hôpitaux en créant la confusion dans la tête des docteurs, bien aimés, ce rassemblement satanique fut assisté par la sirène de mer, appelée déesse Monica, elle travaillait en collaboration avec notre ordre mystique, une fois que l'orateur italien a fini son discours, la déesse de la mère Monica s'est levée et a commencé à s'adresser à l'assistance, elle a haussé le ton de sa voix et a crié aux participants en repétant, je veux du sang humain, et je veux du sang humain, vous allez provoquer des avortements et des fausses couches de bébés de 0 à 3 mois, vous allez pousser des jeunes dans la fornication, une fois ils sont enceintes, vous allez les harceler et avorter, et une fois qu'ils l'ont avorté, vous allez les pousser à jeter le fœtus dans les toilettes ou les poubelles, il faut noter que la sirène de mer Monica a l'option de récupérer ses fœtus que ça soit le lieu où ils sont jetés ou ils sont jetés, une fois qu'elle récupère ses fœtus elle a l'option d'incarner les sirènes de mer dans ses fœtus et de les mettre dans le vendre de femmes, par ailleurs les sirènes de mer se nourrissent aussi des fœtus, alors après avoir fini de s'adresser à l'assistance, la sirène de mer Monica a crié, exécution, et donc le rassemblement a pris fin, l'ange de la mort m'a tenu par la main et nous sommes retournés sur la terre, puis il me dit, vous devez apprendre pratiquement comment nous allons récupérer, voler et changer les biens avec les humains, bien aimer quand un être humain n'est pas en Christ son esprit et ses pensées sont étendues ouverts et exposées au monde obscur de Lucifer le serpent ancien, comme j'ai pouvait lire les pensées des hommes naturels ou des hommes sans Jésus, si j'ai remarque qu'un homme avait des pensées positives ou des dispositions positives. J'étais donc dans l'obligation de renverser ou d'échanger ces pensées, j'enlevais les pensées positives pour le remplacer avec des pensées négatives, j'étais en mesure de supprimer les pensées positives et de les remplacer par les pensées négatives, la première tâche ou l'entraînement que j'ai reçu de la part de l'ange de la mort était à propos de manipulation des pensées dans l'esprit humain, en particulier le transfert des pensées négatives et mauvaises, il faut retenir que nous sommes dans la guerre, et Jésus dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux, bien aimé, cette planète est soumise à une guerre spirituelle et des manipulations sataniques, et dans cette guerre il y a des champs des batailles et des lignes de front, la dimension mentale des pensées est l'un des champs de bataille de cette guerre et combat spirituel, et donc j'injectais des pensées négatives dans l'esprit de Jean, j'injectais les pensées de la haine de soi, les pensées de complexe d'infériorité et de supériorité, les pensées de désespoir, il est écrit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, chaque jour quand nous nous réveillons le matin l'ennemi tire sur nos têtes des pensées négatives qui affectent même l'humeur de la journée, plus tard l'ange de la mort m'a dit que lorsqu'un homme échoue dans ses objectifs et qu'il se sent inutile, il devient facile d'injecter des pensées de suicide dans son esprit parce qu'il pense qu'il est nul et inutile, bien aimé, les pensées qui viennent dans nos têtes ne sont pas nécessairement nos propres pensées, certaines d'entre elles sont injectées ou tirées dans notre tête pour nous amener à nous comporter d'une certaine manière, c'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans votre esprit. Alors tu pourras discerner quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, l'ange de la mort m'a dit, nos collègues occultistes qui sont déjà morts et qui travaillent dans le royaume infernal ont besoin d'une mise à jour de leur capacité intellectuelle, nous devons donc voler l'intelligence des vivants et les transférer au royaume sous-marin et sous-train pour nos serviteurs les esprits humains, je voulais préciser que ceux qui sont en contrat avec Lucifer meurent prématurément avant leur temps, afin qu'ils puissent servir le diable dans sa civilisation sous la mer et sous la terre, où ils vivront les années restantes de leur vie là-bas. Nous devrions voler les intelligences des gens à la surface et les transférer à nos collègues occultistes morts qui travaillent dans des différentes usines et industries de production dans le royaume sous-marin, alors pour voler l'intelligence humaine nous devrions donc rendre visite aux élèves à l'école, les étudiants à l'université, les diplômés travaillant et les diplômés sans emploi. Quand vous remarquez que votre enfant qui était intelligent à l'école primaire n'est plus intelligent à l'école secondaire, il faut comprendre qu'il a reçu une visite mystique et un échange a eu lieu. Il se peut que son intelligence a subi la manipulation ou a été volée. J'injectais aussi de la perte de mémoire et de l'oubli dans l'esprit des gens. Comme résultat ils ne pouvaient pas réussir parce que leur mémoire a été volée ou sacrifiée. Je cousais des trous de mémoire et l'oubli reputait à mes victimes. Tout être humain vivant sur cette terre sans Jésus est exposé à plusieurs manipulations demoniaques et même plusieurs maladies. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et donc j'ai été envoyé pour détruire tout ce qui est beau et attrayant dans le monde physique. Je devais rendre vieux et moche tous ceux qui étaient beaux et resplendissants, et en les donnant la vieillesse et la laideur. Je volais la beauté des femmes et les laissais avec la vieillesse. En conséquence pendant que d'autres vont se marier, elles seront coincées là dans le quartier. Personne ne va s'intéresser à eux à cause de l'échange et de la manipulation qui s'est passée dans leur apparence. J'appliquais cet échange même dans les familles, et dans cette guerre et bataille contre l'humanité j'ai réussi à disloquer 84 couples. Les femmes perdaient leur beauté et leur charme même dans le mariage. Une fois qu'une femme mariée recevait nos visites et manipulations mystiques, elle obtenait un visage laide et moche bien que spirituellement, et par conséquent son mari la voyait comme vieille, laide et moche. Son mari ne pouvait plus la supporter. J'étais habilité à me métamorphoser à une femme et à molester les hommes en tant que mari spirituel et femme de nuit spirituelle. Chaque fois que je dormais avec une femme dans un rêve, je l'affectais. En fait, les gens doivent comprendre que à chaque fois qu'ils font des rêves sexuels, il y a des substances qui sont déposées dans leur vie, qui vont se manifester dans la journée ni sous forme des échecs, des maladies, des blocages, storilités. Beaucoup des mauvaises choses sont transférées dans la vie des gens par le rêve sexuel, tels que les problèmes de conception, les problèmes d'érection, fausses couches, maladies telles que fibromes, avec ces maladies ayant des sources mystiques. Même si vous allez à l'hôpital, la science médicale ne pourra rien faire pour vous. Seulement la prière fervente du juste qui a une grande efficacité qui peut faire la différence. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, Bien-aimé, le but principal de l'intervention du royaume mystique de Lucifer sur la planète Terre et la destruction de l'humanité. Comme dit la Bible le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai été chargé de détruire tout ce qui est bon, positif et beau dans le monde physique. Nous avons été chargés de détruire la famille qui est l'établissement divin. J'ai été guidé par l'esprit de la destruction. Je ne pouvais pas accepter ou tolérer une famille vivant en paix, ayant la joie, le bonheur et le bien-être. C'était inacceptable pour nous. Tout ce qui était beau, tout ce qui paraît positif et bon était supposé être détruit ou échangé. Ceci était ma mission et celui de l'ange de la mort de la part de la hiérarchie mystique. Quand nous rencontrons l'amour et l'harmonie dans une famille, nous étions dans l'obligation de provoquer la division, le conflit, la misère, et dès le moment où une famille est divisée et en conflit, c'est alors que nous excellions dans nos activités. C'est alors qu'on causait le chagrin et la tristesse. Il faut savoir que ma famille unique qui vit dans l'harmonie est difficile à faire tomber, mais là où il y a les divisions et l'animosité c'est facile d'opérer. Je causais des calamités, catastrophes et désastres dans deux familles qui étaient sans Christ. Tout être humain vivant sur cette terre sans Jésus n'est pas protégé. Il est exposé à plusieurs maladies que nous répandions. On lançait des maladies dans l'espace et les innocents sans protection étaient atteints. Et il n'y avait rien que la médecine moderne ne pouvait faire face à ces maladies mystiques. C'est au-delà de la science. La Bible dit, réjouis-toi, ôs cieux, et toi qui habites en eux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur sachant qu'il n'a que peu de temps, pendant que nous volions dans l'hyperespace. L'ange de la mort me dit qu'il était temps de travailler dans les hôpitaux, comme il a été stipulé dans le sommet mondial de satanistes par la sirène de mer la déesse Monica. Il faut noter que l'hôpital est l'un des endroits où les demons sont très actifs pour tuer et capturer les âmes des non-chrétiens, et pour boire leur sang. Et donc en travaillant dans les hôpitaux j'ai essayé de saboter et déjouer quinze procédures chirurgicales. J'ai réussi à perturber cette opération chirurgicale, et comme résultat il eut des morts. Mais j'ai failli huit fois dans mes tentatives de saboter des opérations chirurgicales. Il y avait une jeune femme qui était malade à l'hôpital. Elle était censée être opérée. Le médecin a envoyé son frère acheter des médicaments dans la pharmacie, mais comme elle n'avait pas Jésus dans sa vie. J'ai poursuivi son frère dans la pharmacie, et là j'ai échangé le médicament qu'il était censé acheter en le remplaçant par un faux qui était un poison du monde mystique. Ensuite j'ai injecté des pensées dans l'esprit du pharmacien pour vendre et donner à son frère le faux médicament qui était un poison. Plus tard le médecin transfusa le faux médicament à la jeune femme qui mourut suite à ce poison. Une dame à l'hôpital avait le problème dernier. Alors qu'elle était opérée nous avons parvenu à perturber et déranger l'esprit du médecin. Par conséquent il a fait une erreur. Il a coupé une veine par erreur. Et comme conséquence la dame a perdu beaucoup de sang et elle est morte. Une autre femme était supposée avoir une opération au sujet des fibromes. Elle était une dame respectée mais elle n'avait pas Jésus dans sa vie. Pendant l'opération nous avons dérangé l'esprit du docteur qui lui a donné un surdose d'anesthésie en conséquence elle mourit. Un jour je suis arrivé à l'hôpital il y avait une opération chirurgicale en cours. Une fille était opérée. J'étais accompagnée par mon ange gardien lande de la mort. Nous avons essayé d'attaquer mais nous avons été incapables d'entrer dans la salle d'opération parce qu'elle était entourée d'une lumière intense. Nous avons essayé de contourner les fenêtres mais nous ne pouvions pas pénétrer à cause de la lumière brillant et ardent. Quand on exécutait cette opération nous étions en connexion directe avec le monde mystique. Nous les avons demandé de vérifier l'identité spirituelle de cette fille car elle était dans une lumière brillant et éclatant. Une fois que le monde mystique a vérifié l'identité de cette fille, ils nous ont informé que cette fille était une chrétienne née de nouveau. Elle chante à l'église, bien aimée, sans Jésus nous sommes sans sécurité dans ce monde perdu. En servant Jésus dans l'église la grâce et la main du Seigneur est sur votre vie. Personne ne peut nous toucher. La Bible dit, vous servirez l'éternel votre Dieu, et il baignira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelques jours plus tard, un couple devait faire opérer leur leur enfant. Ils sont donc allés à l'église et ont demandé la prière. Après cela ils se sont rendus à l'hôpital pour l'opération. Le jour de cette opération ils étaient entrés déjeuner. Et durant cette procédure chirurgicale je suis venu mystiquement avec l'ange de la mort vers le lieu. Mais à ma grande surprise nous avons vu la salle de l'opération entourée par le sang énergétique de Jésus, à tant qu'ancien sataniste et ancien mystique. Je vous certifie que le sang de Jésus Christ est véritable et réel. Le sang de Jésus est rempli d'électricité et il est plein de forces de sorte qu'aucun de monde ne peut s'approcher. Ce jour-là le sang de Jésus protégea cette fille. Il n'y avait rien que nous puissions faire contre elle. Vous devez comprendre que le monde mystique existe. Le royaume satanique est réel et fonctionne, mais Jésus Christ est Seigneur. Un jour il y avait un accident de la route, et parmi les victimes était une femme enceinte. Elle a été transportée à l'hôpital. Elle était enceinte de jumeaux, mais elle n'avait pas Jésus Christ dans sa vie. Elle était sans protection et exposée. Et par conséquent le jumeau sont morts. Et nous avons remis le corps de jumeau à Monica la déesse de la mère. Et plus tard la dame également mourut. En conséquence les années de sa vie furent transférées à un esprit humain qui était sataniste et qui est mort il y a longtemps, afin qu'il continue à servir dans le royaume de l'obscurité dans la civilisation sous-marin, à part nos opérations dans les hôpitaux. En termes activités physiques j'attaquais les voitures, je faisais enflammer les voitures mystiquement. Personne ne pouvait soupçonner que le problème de la voiture avait une origine mystique. Si la voiture n'appartenait pas à un chrétien, elle était exposée à nos attaques. Vous pouvez vous demander pourquoi je détruisais des voitures et des maisons. C'est parce que les hommes et femmes de ce monde viennent continuellement à Lucifer, pour lui demander des articles de des biens matériels comme des voitures, des maisons, de l'argent et de la santé. J'étais habilité à détruire ou sacrifier ces choses, je sacrifiais les choses matérielles et je les donnais au royaume de Satan par la destruction, en détruisant les choses matérielles je les sacrifiais et les transférais au royaume de Satan, c'est là que le mystère est, en détruisant votre voiture je les sacrifiais, parce que nos partenaires demandent des biens matériels à Lucifer, il faut donc le voler par la force, on le faisait par le moyen de sacrifice, on pouvait sacrifier les vêtements, les instruments technologiques et physiques. Bien aimés il y a des gens qui perdent des trucs dans leur vie comme ça, comme par exemple l'argent, il y avait un homme qui contribuait beaucoup à la construction de l'église où il était membre, il aidait aussi l'église à acheter des instruments des musiques et des sonorisations, je suis venu après lui j'ai essayé plusieurs fois de détruire sa voiture mais en vain, après de nombreuses tentatives, je suis allé ensemble avec mon ange gardien, l'ange de la mort, mais il y avait une énorme main au-dessus de son véhicule, et cette main éclairait la voiture, Et il n'y avait rien que nous puissions faire à ce sujet, bien aimés, dans ce conflit spirituel et démoniaque contre l'humanité, il était facile de reconnaître le chrétien dans la dimension astrale, car j'ai constaté que les chrétiens avaient de nombreux signes autour d'eux Premièrement il y a des chrétiens qui sont vêtus de lumière étincelant et de flammes de feu ardent, certains chrétiens ont des épées à leur gauche et à leur droite et même autour d'eux Il y a aussi des chrétiens qui ont une main lumineuse énorme au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie Par ailleurs j'avais quatre démons qui vivaient dans mon corps, que j'utilisais pour voler et dévorer les propriétés des gens J'utilisais l'esprit de souris pour voler des biens matériels et me l'apporter Une fois qu'une propriété a disparu ou volé mystiquement par le rat, je le plaçais sur mon tapis rouge Et après l'incantation l'objet était envoûté, puis je commandais au rat de retourner l'objet où il avait volé Bien aimé une fois que vous trouvez ce que vous avez perdu, il pourrait s'agir d'un collier ou d'un vêtement Si vous l'utilisez à nouveau alors vous êtes lié et connecté au monde mystique pour le contrôle J'ai dit au début que j'ai reçu l'esprit de méchanceté Ma sœur était en train de faire du tourisme et de voyager dans les pays voisins et d'acheter des marchandises A cause de la méchanceté en moi, j'ai déployé l'esprit de souris et de cancrelat qui étaient des esprits de pauvreté contre ces affaires qui ont fini par s'effondrer Je déployais quatre démons de destruction qui étaient des agents de la pauvreté résidant dans mon corps Je le déployais contre des propriétés comme des maisons, des magasins, des entrepôts ou des dépôts Je me souviens d'une femme qui était une grande marchand de riz, de haricots, de cacahuètes Et elle excellait dans ses affaires Mais comme elle n'avait pas Jésus-Christ en elle, elle était donc sans protection Elle était exposée et non protégée Alors j'ai envoyé l'esprit de souris contre son commerce Plus tard, le démon m'a ramené l'une de grain de ses produits Après que j'ai fait des incantations sur ce grain, elle est tombée victime et ses affaires se sont effondrées Parce que j'ai fait l'incantation sur le grain que m'avait apporté l'esprit de souris Mais plus tard cette femme qui était troublée par l'effondrement de ses affaires a entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ Et elle a ouvert son cœur et s'est convertie Quand cette femme est venue à Christ, elle a recommencé ses affaires Comme résultat elle a été entièrement restaurée et multiplée par Jésus-Christ Comme le dit la Bible, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous Vous mangerez et vous vous rassasirez Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Bien aimé ces insectes cités par la Bible sont exactement le même de mon ou agent de la pauvreté Qui étaient transférés en moi quand j'ai signé le pacte avec le monde mystique J'utilisais ces devoreurs contre l'humanité Comme je l'ai déjà dit avant que ceux qui sont en Christ ont leur propriété et leur bien protégé Que ce soit les voitures, les boutiques, une maison, un entrepôt En fait, il y avait une lumière et un silence au-dessus de ces objets Chers chrétiens, laissez-moi vous dire un mystère Parce que je viens du domaine mystique de Lucifer A vrai dire, il est bien connu dans le monde de Satan que ceux qui aiment donner leurs biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sont protégés Et leurs biens, leurs propriétés sont aussi protégés Dans le monde spirituel, donné pour l'œuvre de Dieu égale à votre protection et la protection des vos biens La Bible dit pour vous je menacerai celui qui devore Les devoreurs qui sont les démons et agents de la pauvreté Dans le domaine de l'esprit donné à Dieu ou soutenant l'œuvre de Dieu à travers l'argent égale à une grande protection Quand un chrétien donne il est protégé lui et sa famille y compris leur appartenance Connaissance et vérité On travaillait pour empêcher les chrétiens de connaître ses vérités sur le donné L'offrande et la dîme Le don aux pauvres La libéralité et la charité Parce que c'est un secret pour la protection Bien aimé vous pouvez rêver que quelqu'un vous donne de l'argent Mais en réalité c'est un échange Votre argent réel est pris de cette façon et on vous a donné du papier blanc Bien aimé si vous voyez de l'argent abandonné vous le prenez Et vous le mettez dans votre poche sans le nom de Jésus Si c'est un argent ensorcelé cet argent fera un trou dans votre poche à moins que vous priez pour cela J'utilisais aussi l'esprit du lézard J'ai remarqué que chaque fois que je survolais avec l'ange de la mort dans la nuit au-dessus des églises chrétiennes Nous étions touchés et perturbés sérieusement par les prières Et on perdait la force et l'énergie Dans mon quartier il y avait un arbre d'acacia qui était notre station de pétrole Chaque fois que les chrétiens priaient nous étions attaqués par le feu de prière et notre vol dans l'espace était perturbé On perdait la force Et donc nous étions forcés d'atterrir dans cet arbre d'acacia pour recharger le carburant Pour causer un accident dans la route je créais des trous virtuels sur la route En réalité il n'y avait pas de trous C'était seulement le chauffeur ensorcelé qui voyait ces trous virtuels L'aspect mystique de ma mission était très dangereux Car il impliquait la bataille et le combat invisible contre les églises et le chrétien Dans ce domaine de guerre et combat spirituel contre l'église et les chrétiens Je devais être formé et je devais accrir des connaissances de stratégique et de tactique que je devais utiliser contre les chrétiens Je t'ai supposé recevoir la formation et j'ai suivi ce formation pour être équipé pour ce conflit et hostilité Et donc après ces formations on m'a donné un livre mystique de 666 pages contenant des méthodes et des tactiques à utiliser contre les chrétiens Chaque page de ce livre est le résultat de recherches démoniaques sur l'église et le chrétien et comment les attaquer avec succès Il y a des points dans ce livre que les satanistes devra savoir avant de lancer la guerre contre l'église et les chrétiens Je devais m'assurer que j'étais en communication avec notre base de commandement dans le monde invisible Et j'étais en contact avec les étoiles qui devaient me guider afin d'éviter les dangers Pendant que j'exécutais une opération contre les chrétiens et l'église Les étoiles me donnaient des avertissements en pointant les dangers Ils me disaient de ne pas survoler au-dessus d'un endroit où il y avait des chrétiens authentiques En m'y instruisant de dévier sinon j'allais tomber Les étoiles me mettaient en garde contre l'emplacement des églises des réveils et des endroits où le Alors la première cible du monde obscur dans la guerre spirituelle sont les chrétiens tièdes qui sont un pied dedans et un pied dehors Je devais les empêcher de lire la Bible et d'acquérir la connaissance de la vérité Je devais les empêcher de jeûner et prier Car ceci est très dangereux et détrimental au monde mystique Je devais donc neutraliser les pensées et les intentions de jeûner et prier dans leur esprit La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Et donc je les empêchais aussi d'atteindre les connaissances du mystère concernant l'offrande et la dîme Car il y a des mystères dans le domaine de données Je travaillais dur pour déranger leur programme de prière Parce qu'un chrétien dans la prière peut empêcher et déstabiliser nos activités contre les chrétiennes et les églises J'attaquais aussi l'amour fraternel pour qu'il puisse rester loin de l'un à autre Je devais le garder séparé Parce que à chaque fois qu'ils étaient ensemble ils avaient tendance à prier et à se transmettre le feu Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements Mais le chemin le plus court pour la destruction du chrétien est la colère Quand un chrétien est en colère, c'est un raccourci pour moi d'entrer et de créer un déchaînement de mauvais choses dans sa vie Vous pouvez vous mettre en colère à l'école, au travail et à la maison Mais il est encore plus dangereux de dormir avec votre colère Deja la colère ouvre la porte pour l'ennemi de vous détruire Et donc dormir avec la colère veut dire que quand les demons circulent la nuit vous êtes exposés Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent Un autre raccourci et porte pour moi et le monde obscur de Lucifer était la manque de pardon ou la rancune Car être en conflit et la rancœur est synonyme de l'ouverture de porte pour l'ennemi dans votre vie Un chrétien qui se concentre sur les choses de ce monde comme la convoitise de la chair L'orgueil de la vie ouvre la porte de la destruction pour le monde obscur du diable D'autre part la division dans une famille comme dans une église est aussi une porte ouverte Dans le royaume mystique nous savons que quand deux personnes ne s'entendent pas c'est alors que le royaume des ténèbres prospère dans cette situation de conflit et division J'attaquais le chrétien par le mot de découragement J'injectais le désaccord, le conflit, le pensée de la haine, l'animosité Dans le royaume mystique nous avons étudié l'église et les chrétiens et nous connaissons leur faiblesse Et quand nous venons et nous trouvons ces choses comme le conflit, le désaccord, l'animosité, la rancune Alors nous déposons l'esprit de l'immoralité sexuelle Et nous enlevons la sainteté et la sanctification dans l'église Parce qu'une église où les gens sont dans la sanctification on ne pouvait rien faire Mais par la porte du conflit, de la division je pouvais étouffer le zèle de la prière et service Et causer la froideur, la paresse, le découragement, le sommeil spirituel et la lourdeur Il fallait empêcher la prière à tout prix Nous savions que si nous pouvions réussir alors nous pourrions détruire une église La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie Et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous Soyez bons les uns envers les autres Compatissant, vous pardonnant réciproquement Comme Dieu vous a pardonné en Christ Le collège pastoral ou l'équipe de leaders étaient aussi notre cible Nous cherchions d'abord le péché et la faiblesse dans le groupe de leadership Et nous l'utilisions comme une porte d'accès et de contrôle démoniaque Si seulement on pouvait trouver un de ces leaders avec l'amour de l'argent ou de la cupidité Cela nous permettait de causer le chaos dans l'église et attaquer l'église J'utilisais une caméra mystique pour la surveillance et des bougies pour les incatations J'utilisais aussi ces bougies pour contrôler les pensées de ceux qui ne sont pas en Christ Enfin qu'il ne vient pas à l'église J'utilisais le bougie vert pour capturer les biens de ceux qui ne sont pas en Christ J'utilisais les bougies blanches pour la préservation de ma couche mystique Ces bougies blanches me étaient envoyées par le monde de l'obscurité Car ceci n'existe pas pas sur la terre J'utilisais les bougies bleues pour gagner les âmes et les tirer loin de Jésus Afin de le tuer plus tard et récupérer les années de leur vie Et les transmettre aux satanistes qui sont morts et travaillent dans le monde sous-marin Pour qu'ils vivent longtemps dans le royaume sous-marin et qu'ils nous aident dans la bataille invisible contre le chrétien J'utilisais le bougie noir pour tuer et rendre les victimes fous On utilisait le bougie rose pour envoûter les femmes afin qu'elles s'habillent mal Je veux dire sexy Et donc quand elles vont aller à l'église elles vont séduire les esprits faibles à cause de leur habillement Quand il fallait faire des invocations avec le bougie rose il fallait attendre le moment des offrandes Quand les gens passent devant pour offrir c'est alors que les filles et femmes habillées sexy devaient passer devant pour attirer l'attention des esprits faibles Et donc ceux qui vont les convoiter vont perdre les bénédictions Qu'ils l'ont reçu de la part de Dieu dans la prodication et adoration Un jour dans l'après-midi j'ai reçu un appel du royaume de Lucifer On m'a informé qu'il y avait une affectation pour moi en Côte d'Ivoire On m'a dit de participer à l'installation de notre ordre mystique en Côte d'Ivoire La place allouée pour l'installation de ce structure mystique en Côte d'Ivoire était un ancien cimetière De ce fait nous avons eu à négocier avec les morts de ce cimetière J'ai été assigné à cette tâche car on m'a dit que j'ai la potentialité de réaliser cette affectation avec réussi Mais je devais le prouver que j'avais habilité à faire ce travail Quelques jours plus tard je reçois un autre appel du monde mystique M'y instruisant d'aller d'abord au Rwanda pour un travail Bref, après cela je devais aller en Côte d'Ivoire Mais j'avais de réticence à l'idée d'aller au Rwanda J'ai donc demandé à la hiérarchie mystique de me donner du temps de réfléchir là-dessus Mais je ne pouvais pas me décider Je t'ai de partager En fait j'étais pas convaincue d'aller là-bas Et donc je ne voulais pas obtempérer Cette incompréhension et me satante avec le monde mystique Marquait le début de l'action du Saint-Esprit dans ma vie Alors je t'ai à la maison entre de réfléchir sur tout ceci Lorsqu'une femme dans le quartier avec son fils sont venues me saluer Cette femme avait un garçon de 9 ans Elle m'a dit bonjour et son fils s'approcha et se pencha sur moi et dit Papa, tout chose passera Mais Jésus Christ est Seigneur Je t'ai étonné d'entendre ceci Les paroles de cet enfant me perça comme une lance J'ai été dérangé et confus par les paroles de ce garçon J'ai demandé au garçon qu'est-ce que cela signifie Mais il a répété la même phrase Tout passera Mais Jésus Christ est Seigneur Dans ma confusion je me suis mis à réfléchir sur les paroles de ce garçon Je pensais et réfléchissais tellement trop à ce sujet Que l'ange de la mort qui était mon tuteur parvint à détecter mes pensées à travers les fréquences mystiques Il se manifesta et il a commencé à me reprocher Il m'a dit Tu es un grand mystique Pourquoi es-tu troublé à cause des paroles du petit enfant ? Tu devrais oublier tout cela Tu as beaucoup de promesses du royaume invisible Tu deviendras grand et riche Alors enlever les paroles de ce petit de ton cœur et tes pensées Puis l'ange de la mort disparut Après l'apparution de l'ange de la mort je suis allé au siège de notre ordre mystique J'ai dit à la hiérarchie que je ne suis pas à mesure de décider concernant le Rwanda Alors donnez-moi quatre heures pour penser et réfléchir sur cela Ensuite je suis entré dans une pièce éclairée par des bougies Je réfléchissais sur l'option d'aller en Côte d'Ivoire et le Rwanda Pendant que j'y réfléchissais Les paroles de ce garçon de neuf ans revint dans mes pensées Tout passera Mais Jésus Christ est Seigneur Dès le moment où les paroles de ce garçon revint sur mes pensées Je ne pouvais plus réfléchir sur autre chose Et comme je t'ai en train de réfléchir sur ceci Soudainement la pièce où je t'ai fut illuminée par une lumière intense Cette lumière n'était pas terrestre ni ordinaire Quand j'ai ouvert mes yeux pour observer cette lumière J'ai constaté que la lumière grandissait en intensité et devenait de plus en plus lumineux La lumière remplissait la pièce et grandissait Et j'avais peur Je suis tombé au sol et j'ai essayé de fermer mes yeux Mais à ma grande surprise même avec les yeux fermés je pouvais voir cette lumière Alors j'ai ouvert mes yeux Alors j'ai eu l'impression que la lumière me transportait et je montais dans l'espace Quand j'ai regardé le ciel il était d'une couleur bleue intense et ça brillait Puis j'ai attendu comme le bruit du tonnerre et des bruits de coups de tonnerre Alors j'ai vu le ciel s'ouvrir et les nuages se retirer Puis j'ai vu quelque chose d'éclatant qui descendait du ciel avec vitesse En fait je voyais une étoile descendre du ciel Il était éteint si lent et puissant Je ne savais pas ce que sautait Je l'observais descendre du ciel Mais quand cette étoile éclatant Brûlant et lumineux a atteint une altitude de 10 mètres de l'endroit où j'étais J'ai remarqué que cette étoile ardent et resplendissant était à vrai dire un homme Mais cet homme n'était pas terrestre et naturel Cet homme n'était pas physique comme nous Il brillait et il était éclatant comme le soleil Et il était plus blanche que les nuages du ciel Et j'ai remarqué de par sa constitution qu'il avait les ailes Il était un ange de l'éternel Quand il est descendu à mon niveau Il ne touchait pas le sol Mais il me souriait Puis il a posé sa main droite sur mon épaule Et il me dit Je remis Je suis venu pour confirmer les paroles de ce petit garçon de 9 ans Je suis venu vous confirmer que c'est Dieu qui vous a parlé au travers de la bouche de ce petit garçon Le paroles proférées par le petit garçon sont le paroles de Dieu lui-même Tout passera Mais Jésus Christ est Seigneur Dieu vous a parlé au travers ce garçon Puis cet ange lumineux me dit Jésus Christ m'envoyez parce qu'il veut travailler avec vous Il veut que vous soyez son témoin Il veut vous envoyer témoigner de par le monde ce que vous avez vécu et expérimenté Quand cet ange de l'éternel me parlait Il avait sa main posée sur mon épaule Et au fur et à mesure qu'il me parlait nous avons commencé à monter dans l'espace ensemble Et j'ai remarqué quand on montait dans l'espace Ce comme si un vêtementre noir était enlevé de mon corps Et puis cet ange sommit à parler des termes et conditions cachées Qui regissaient mon alliance avec le monde mystique Il me dit La première implication de ton alliance avec le monde satanique Et que tu devais servir le diable toute ta vie jusqu'à la mort La seconde implication est que ta mémoire est capturée La troisième implication est que le monde de Satan avait décidé Que tu allais mourir le 25 décembre 2004 Tout celui qui signe une pacte avec le monde satanique La date de sa mort est de terminée d'avance Afin qu'il puisse continuer à servir le diable sous l'eau L'ange de l'éternel me dit Le monde satanique avait décidé de m'envoyer en paix rue en affectation Cela où je devais mourir dans la date qu'il avait choisi La cinquième terme et conditions cachées par le monde satanique Et qu'après votre mort vous devriez devenir esprit mauvais au service de Satan Pour finalement être une âme perdue dans le temps de la fin Quand cet ange de l'éternel me revelait les termes cachés de mon alliance avec le monde satanique Une pluie tombait sur moi Et quand ce puits tombaient sur moi des fumées noires sortaient de mon corps Ceux-ci étaient des trucs que le monde mystique avait déposés en moi Les démons sortaient de mon corps sous forme de fumées noires Puis l'ange de l'éternel leva sa main et comme résultat une moniteur est apparue J'ai vu les images des gens qui chantaient et dansaient pour Jésus-Christ dans ce moniteur L'ange de l'éternel me dit Voici le lieu où vous devez aller témoigner Puis la vision a pris fin Quand j'ai réalisé que c'était une vision j'ai tremblé Je me suis senti fraîche comme si des forces étranges sont sorties de moi Plus je suis allé dire à mes supérieurs que je voulais rentrer chez moi Et je voulais prendre mon temps pour réfléchir sur les options devant moi Quand je suis entré chez moi J'ai rassemblé tous les livres magiques et tous les outils mystiques J'étais arrivé à un point où je me suis dit c'était fini avec ces pratiques mystiques Le jour après l'apparition de l'ange de l'éternel Je marchais dans la rue quand j'ai vu un placard de publicité d'une croisade d'évangélisation chrétien Où il était écrit Jésus-Christ est venu libérer le captif Pendant que je marchais je sentis en moi l'esprit de Dieu qui me poussait à participer à ce renion d'évangélisation Ce croisade était déjà dans sa quatrième jour car c'était une renion de cinq jours Alors le jour suivant je suis allé assister à cette renion Pendant ce service je sentais une force me poussant devant l'autel Et quand j'ai vu la foule des gens chanter et danser pour le Seigneur immédiatement je me suis rappelé de la vision de l'ange de l'éternel Je me suis rendu compte que j'avais vu cette foule qui dansait et chantait dans la vision avec l'ange de l'éternel Quand j'ai réalisé que c'était l'église que l'ange de l'éternel m'avait montré Je t'ai devenu émotionnel et j'avais les larmes aux yeux Je t'ai étonné et émerveillé Je voulais me joindre à eux pour chanter et danser pour le Seigneur mais je ne savais ni chanter ni danser Dans cette église je pouvais sentir le flamme de feu brûler sur mes pieds Mais c'est quand le prodicateur se mit à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que je me suis senti submergé totalement par le flamme de feu Mes pieds se mirent à trembler J'ai demandé à la personne assise à mon côté s'il expérimentait la même chose que moi Mais à ma grande surprise il me répondit négative Puis le feu de l'éternel a commencé à traverser tout mon être C'était comme l'électricité traversant mon corps Les gens qui étaient assis à mes côtés ont constaté que j'étais mal à l'aise et inconfortable Plus tard le prodicateur a demandé l'assemblée de se lever pour la prière de Delivrance Lorsque toute l'assistance se sont levées le prodicateur a levé la voix et a crié Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance et le feu du Saint-Esprit Immédiatement j'ai vu le flamme de feu du Saint-Esprit se diriger vers moi et je suis tombé par terre Comme résultat mes yeux spirituels se sont ouverts C'est alors que j'ai vu Jésus-Christ le Fils de Dieu dans sa gloire Comme il est merveilleux de voir Jésus-Christ Il est tellement glorieux Celui qui nous a créés et qui nous aime Jésus-Christ m'a imposé les mains Il m'a dit Dès aujourd'hui vous êtes mon serviteur Mais vous devez garder mes paroles pour que ceux qui sont perdus et ceux qui sont dans l'occultisme puissent voir ma gloire et se convertissent par l'entremise de ton témoignage Quand Jésus-Christ me parlait Je pouvais voir mes supérieurs de la hiérarchie mystique et l'ange de la mort le squelette Ils m'observaient dans une distance de 14 000 km Ils nous regardaient dans le désespoir et le tonnement Ils étaient choqués Il y avait une tourbillon de feu qui nous se paraît d'eux J'ai vu mon ange gardien l'ange de la mort avec sa main sur son joue Mes supérieurs avaient les mains sur leur totem désespoir Jésus-Christ m'a remis une Bible et m'a instruit d'enseigner sur ce qui est dedans Quand je me suis reveillé de cette expérience Je me suis retrouvé dans la permanence des intercesseurs J'ai vu des intercesseurs qui m'avaient entouré et priaient pour moi Ils priaient tous en deux langues inconnues Mon cœur était rempli d'une joie céleste inexprimable En fait les larmes de joie coulaient de mes yeux Plus tard le pasteur me dit de ne pas dormir chez moi Et le lendemain nous sommes allés chez moi Et nous avons récupéré mes livres occultes et mes instruments sataniques Pendant qu'on rentrait à l'église Une livre occulte puissante tomba sur le sol Mais quand un intercesseur a tenté de le ramasser les démons entra en elle Et elle était projetée plusieurs mètres sur le sol Et elle se mit faire de bruit comme une porc Alors le pasteur et les autres intercesseurs ont dû prier pour elle pendant quarante-cinq minutes Et elle était de livrer de l'esprit impur Je prends cette opportunité de vous avertir Si vous n'êtes pas dans la sanctification de ne pas chasarder dans le ministère de la délivrance Plus le pasteur et les intercesseurs ont dû brûler mes livres et mes instruments Mais il y avait un petit livre et un habit mystique que je mettais pour les incantentions Qui a pris plus d'une heure pour brûler Et ça faisait des bruits comme des détonations quand on le brûlait Après ma délivrance j'ai passé plus d'une année à étudier la Bible C'est après cela que le Seigneur m'a permis de témoigner et il y avait des miracles Et c'est eximenté pour leögé